Et de la belle littérature aussi, car Isabelle Sorante est en notre compagnie. Et après moult blagues et délires dans tout genre, nous allons nous cultiver un petit peu avec vous Isabelle. Oui ma chère Charline, donc aujourd'hui je vous parle d'un livre magique, poétique et sombre qui est écrit par une romancière tout aussi magique, poétique et sombre, Laura Kachischk. Ça s'appelle Rêve de garçon et ça raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans, Christy, qui passe l'été avec sa meilleure amie dans un camp de vacances pour Pompom Girls. Au programme, sport, entraînement, randonnée, amitié, veiller au coin du feu et bien entendu des histoires de garçons. L'histoire se déroule dans les années 70, Christy, elle fait partie de la petite bourgeoisie américaine, elle a une voiture, une Mustang rouge et c'est elle qui conduit. Alors ceux qui connaissent l'immense Laura Kachischk savent qu'elle n'est pas seulement romancière mais poète. Ces métaphores sont envoûtantes, dérangeantes et l'extrait que je vais vous lire tout de suite est le prologue du roman juste avant d'entrer dans l'histoire. Tous les ans, on raconte des histoires autour du feu de camp. Au cœur de la flambée, il y a toujours une branche fine pourvue de mille aiguilles qui s'embrasent, rougeois puis explosent tour à tour dans un sifflement rapide avant de se flétrir. Une petite volée de chauves-souris qui giflent l'étendue du ciel bleu marine, un ciel piqué d'étoiles. Année après année, on répète les mêmes histoires, épouvantables, terrifiantes et véridiques. On commence par la baby-sitter qui tard dans la nuit monte à l'étage parce qu'elle a cru entendre les enfants sauter sur le lit et qui les découvre égorgés dans la baignoire. On continue avec celle de la mère qui reçoit un appel de sa fille en sanglots. « Maman, je brûle ! » La mère se met à hurler mais la ligne est déjà coupée. Quelques secondes plus tard, un agent de police ouvre la porte et dit « Madame, j'ai le regret de devoir vous annoncer que votre fille a été tuée dans un accident alors qu'elle rentrait de l'école en bus. » Il y a celle de l'adolescente qu'on met au défi lors d'une soirée pyjama d'écrire une lettre d'amour à Satan, de la signer de son sang et de la brûler ensuite. Elle trouve ça drôle. Le lendemain, on la découvre nue dans le garage, pendue au bout d'une corde à sauter. Puis celle-ci, la jeune fille qui, un après-midi d'été, file en douce de Pine Ridge, la colo des pom-pom girls, avec deux copines dans une petite voiture de sport rouge et qui sourit à deux garçons à bord d'un break mangé par la rouille. Alors, vous voyez... C'est feel good quoi ! Oui, toujours avec moi, toujours à Alex. Et en fait, il faut savoir que les histoires de feu de camp qui sont évoquées là, c'est ce genre, c'est des classiques de la littérature d'horreur américaine. Stephen King, par exemple, dit que les histoires de feu de camp, c'est ce qui va inspirer une bonne histoire d'horreur. Donc, avec ce prologue, Kashish, elle annonce la couleur, comme dans une tragédie grecque. Elle dit « quelque chose d'horrible va se passer ». Et puis, vous tournez la page et le roman commence. Voici Christy dans sa Mustang rouge sang, les chevaux au vent. À côté d'elle, il y a sa meilleure amie, Désirée, la plus belle fille du lycée. Et à l'arrière, une fille rousse un peu bizarre, un peu lunatique, qui partage leur chambre. Elle s'appelle Christy, elle aussi, comme l'héroïne, mais Christy avec un « i », comme une version différente, plus inquiétante, de la narratrice. Donc, ce jour-là, elles sèchent l'entraînement, elles font l'école buissonnière, elles ont décidé d'aller au lac des Amants. Elles s'arrêtent à la station-service et là, elles croisent deux gars un peu plus jeunes qu'elles. 16 ans, deux gars plus pauvres aussi, mal fringués, mal coiffés, dans une voiture rouillée. Christy leur sourit sans faire exprès. Et puis, le soir, les filles vont rentrer au camp. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose de grave. Christy, avec un « i », la rousse va tomber malade. Elle croit voir des choses bizarres. Désirée ne veut plus y penser. Elle préfère sortir avec le moniteur de natation. Et la narratrice, Christy avec un « i », la fille bien sous tout rapport, la fille trop gentille, va peu à peu comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, lors de la balade en Mustang. Alors, ce bref roman, il fait à peine plus de 200 pages, c'est bien plus qu'un roman sur l'adolescence et la violence. Bien plus qu'une histoire épouvantable, même si c'est ça aussi. C'est une légende. C'est un conte qui nous fait entrevoir une vérité cruelle, comme une sorte de divinité sans pitié qui serait cachée sous les apparences. Et cette vérité qui se dévoile si souvent lors de l'entrée dans l'âge adulte, c'est un peu comme si l'adolescence était une frontière entre le monde des rêves, du désir et de la mort. Une porte sans retour. Et je ne vous en dis pas plus, il faut le lire. Ça s'appelle « Rêves de garçons », c'est de Laura Kachischk et c'est absolument magnifique. Oh, merci Isabelle Sorante. C'est un petit format ? Oui, c'est au livre de poche. Ah voilà, super. Et ça, c'est assez magique. Ce n'est pas « feel good » comme la musique d'Aline, mais c'est magique à sa façon. Merci, ça donne très envie. Petit livre de poche, donc c'est à pas cher, à facile. Voilà, allez pour les vacances. Merci beaucoup.